bonjour à toi chers spectateurs rien à perdre de Delphine Deloger c'est un film qui m'a intrigué qui m'a intrigué pour son casting qui m'a intrigué pour son sujet aussi qui m'a intrigué pour sa réalisatrice qui vient du monde du documentaire et qui se lance pour la première fois dans la fiction même si visiblement ça l'a toujours un petit peu titillé sinon j'avoue que sur le papier ça ressemblait à beaucoup de films français qu'on a un peu trop l'habitude de voir donc j'attendais de savoir si ce long métrage allait aller dans les pires travers possibles du genre ou si ça allait être une petite surprise assez intrigante le résumé pour faire simple sylvie est une mère célibataire qui s'en sort à bras le corps en bossant dans un bar en élevant seuls ses deux fils sophian et jean-jacques un soir alors qu'elle laisse sophian seule à la maison celui ci a un accident qui va l'emmener à l'hôpital disons que le long métrage n'est peut-être pas la surprise qu'on peut s'attendre à voir au vu du sujet et de la forme mais c'est un film qui est tout de même assez entraînant et assez fort par rapport à la manière avec laquelle la cinéaste choisit de le traiter c'est à dire que pour une réalisatrice de documentaires c'est assez surprenant de voir un film qui va aller autant vers l'affectif et l'intense disons que on se sera attendu à un regard très naturaliste où elle nous aurait dit qu'elle avait fait une plongée hyper immersive dans la protection de l'enfance pour essayer d'en voir les travers ou qu'elle aurait cherché au contraire à se rattacher à une famille et à voir comment celle ci va essayer de se sortir en fait de ce drame qui est en train de la toucher non non son objectif c'est au contraire de de jouer avec du cinéma de faire du cinéma pur et dur d'amener beaucoup d'émotions d'amener beaucoup d'intensité de faire en sorte que le récit monte comme une espèce d'immense crescendo ou par moment comme elle le dit elle même elle a envie d'en faire un espèce de western urbain où on voit cette famille essayer de jouer un petit peu les hors la loi pour s'en sortir et pour aller de l'avant enfin c'est un film qui surprend en fait dans sa démarche mais qui ne surprend pas dans l'exécution dans ce qu'ils cherchent à véhiculer le film est le classique de ce que le cinéma français fait dans le genre drame social mais dans l'exécution et dans la manière à laquelle le geste est porté c'est là en fait qu'on est surpris parce que la cinéaste arrive à porter à véhiculer et à nous faire ressentir c'est à dire beaucoup de choses finalement avec un sujet qui pourrait uniquement être du larmoyant social et c'est pas le cas c'est beaucoup plus intense c'est beaucoup plus fort et ouais ça étonne quand même par moment parler de ce que la société peut avoir de plus fou comme travers mais également de parler de celle ci comme étant un antagoniste face à un personnage ou un groupe cherchant simplement à avancer d'un même mouvement malgré le regard des autres et les difficultés du quotidien cela peut être aussi facile que terriblement complexe Delphine Deloger nous offre un premier film de fiction assez intéressant pas forcément maîtrisé de manière totale de bout en bout mais offrant tout de même un regard dramatique et social assez juste sur ce qu'une femme peut avoir de plus fort en elle pour protéger sa famille donnant lieu à un film très affectif et émotionnel mais pas forcément très subtil dans son acheminement narratif en termes d'écriture le scénario est écrit par Delphine Deloger aidé par Camille Fontaine et Olivier Demangel le scénario est pas forcément si surprenant que ça en fait dans son exécution c'est à dire que la seule chose qui peut un peu surprendre c'est comme je l'évoquais la radicalité du point de vue c'est à dire de réellement faire de cette mère une héroïne et de faire de la protection de l'enfance les pires antagonistes imaginables et alors là dessus on peut pointer du doigt tout de suite ce qui fonctionne pas vraiment c'est pas très très rond comme angle on va dire que c'est bien carré et que disons que d'un côté il y a les gentils de côté il y a les méchants et il est difficile en fait de voir des nuances de gris là dedans c'est réellement d'un côté tout noir et d'un côté tout blanc tout est hyper intense tout est poussé à l'extrême donc là dessus la subtilité n'est pas le mot d'ordre en fait de ce script on sent que l'objectif est beaucoup plus de jouer sur à quel point ce genre de situation peut sembler extrêmement horrible et surtout de jouer sur le fait que on est surpris par ce qui en ce qui en découle que ce soit le trauma de cette mère que ce soit ce jeune enfant qui vire qui vrille complètement que ce soit cet aîné au milieu qui essaye un petit peu de tenir tout sur ses épaules et en même temps d'accomplir quelque chose de personnel enfin ce qui est fort en fait c'est que on sent que chacun des personnages à son chemin bien tracé et avance de manière claire dans une direction ou d'un point de vue dramatique ils ont un point a et un point z et au milieu tout un paquet de petites étapes ce qui est moins subtil c'est en fait les bâtons dans les roues que la protection de l'enfance va mettre entre cette mère cet aîné et leur enfant et là bah c'est pas très élégant mais encore une fois ça va dans cette démarche d'être hyper intense et de mettre beaucoup beaucoup de choses et beaucoup d'intensité et de faire monter ça très rapidement pour que le spectateur soit vraiment plongé dans ce récit et soit embarqué avec ses personnages donc certes encore une fois c'est pas très subtil mais l'exécution est tellement pure et fait avec les intentions les plus émotionnelles possibles que même si c'est maladroit au moins ça nous fait ressentir tellement de choses qu'on peut pas dire qu'on n'en a pas pour notre argent de loger avec l'aide de demangelle et fontaine semble vouloir emporter son scénario dans une direction qui se veut accrocher à ses personnages ne recherchant pas une crédibilité de la peinture de la protection de l'enfance ou du quotidien de la famille moyenne française catégorisée ici mais en cherchant simplement à nous emporter dans un torrent dramatique et affectif on sent que la scénariste a voulu accompagner une femme faire le portrait d'un jeune fils démontrer caractériser un déchirement affectif et émotionnel qui devient un scénario avant tout démonstratif quant à la condition de cette femme mettant ainsi en perspective le lien d'une mère et de ses enfants dans un récit classique mais efficace en termes de mise en scène delphine de loger bon ça se voit pas tant que ça qu'elle vient du monde du documentaire en termes de mise en scène on sent qu'il y a une envie de vouloir proposer une scénographie ou en tout cas un travail du cadre qui soit vraiment léché travaillé et intense c'est très juste de voir à quel point elle choisit souvent de laisser la situation durée alors par contre dans cet aspect là on sent côté documentariste cette envie de vouloir laisser un cadre de vouloir faire en sorte que les événements qui vont prendre place autour de celui-ci se déroulent de manière très chorégraphié et qu'en même temps la caméra soit très libre soit très volage il ya cette scène à un moment dans un bar où il ya l'aîné qui va retrouver sa mère et qui cherche à la faire sortir quasiment tout est en plan séquence et il ya cette cette justesse d'esprit de ne pas vouloir couper la caméra et de laisser au contraire le plan durer pour que en tant que spectateur on voit à quel point l'émotion qui est dans cette scène et à quel point ça monte de manière radicale ça soit spontané et du coup moi j'aime beaucoup à quel point il ya ce contraste et le fait qu'elle a évoqué que tout était au contraire très millimétré qui avait cette ce scénario qui ne bougeait pas qui avait ce découpage qui ne bougeait pas et que derrière ce qui nous semble spontané ne l'est finalement pas et au contraire très chorégraphié et c'est là finalement qu'on se rend compte que les réalisateurs qui viennent du monde du documentaire et qui ont envie de passer à la fiction c'est souvent ceux qui arrivent le mieux à comprendre à quel point la mise en scène ou l'effet de mise en scène et donc l'effet de fiction il doit travailler pour justement être brouillé le plus possible et on ressent ça par exemple dans la manière avec laquelle Delphine Deloger filme les séquences d'intérieur ces séquences d'intérieur est pour être très classique elle pourra avoir des chants des contre-champs et s'imiter uniquement à ça mais on sent qu'elle a constamment envie de pousser le truc un tout petit peu plus loin de jouer sur des cadres plutôt larges pour faire en sorte de bien placer la situation qu'on arrive bien à identifier où se trouvent les différents personnages et surtout de faire en sorte que l'émotion elle va monter parce que on a situé la position de chacun et on va voir quand est-ce que ça va vriller et ce petit truc en plus c'est ce qui fait que ça marche Deloger ne se contente pas simplement de filmer son héroïne comme une dame face à la société d'aujourd'hui mais cherche plus radicalement et plus frontalement à nous mettre totalement du point de vue de cette femme n'occultant jamais une émotion qui déborde de tous les côtés mais que la réalisatrice souhaite accompagner on sent que bien sûr cela donne lieu à un moment de cinéma qui sonne comme un peu trop excessif un peu trop grandiloquent et un peu trop tape à l'oeil mais au fond dans ce genre de récit même si cela est maladroit cela donne lieu à une oeuvre qui touche qui impacte qui marque et qui emporte le spectateur même si c'est parfois un peu trop mais ce trop plein touche et émeut finalement en termes de casting je trouve que celui ci est vraiment bien félix lefebvre par exemple est fantastique du début à la fin harry fort alter est un immense acteur il n'a plus rien à prouver mathieu demy ne cesse de prouver de roule en roule qui est un acteur très polyvalent et qui est capable de jouer énormément de choses india air est une très grande actrice elle a plus besoin de le prouver même si par moment ici elle est un peu dans la caricature mais j'ai tendance à croire que vu que le personnage est caricatural c'est pas maladroit et ça vient pas d'elle alexi tonetti est juste fantastique dans le rôle du petit je l'ai trouvé déchirant et d'une grande clairvoyance dans les rôles plus tertiaire on a andrea brusque jean luc vincent on à osama qu'est la dame qui est bien aussi enfin la grande majorité des acteurs ici sont très bien dirigés on sent qu'il ya une très belle direction et que c'est très très bien fait et ça se ressemble bien évidemment dans l'actrice principale je ne cesse de le répéter à chacun de ses rôles et à chaque fois qu'elle joue et dieu sait qu'on la voit très souvent mais elle est parfaite et à rien à redire virginie et fira est une nouvelle fois magistral et folle du début à la fin d'une oeuvre absolument et totalement emmené par sa prestation celle ci se donnant une nouvelle fois corps et âme pour un rôle qui lui tient forcément à coeur au bout du compte rien à perdre c'est très classique quand on connaît un petit peu les travers du cinéma français ça va pas vous surprendre ça va pas innover ça va pas être renversant de créativité ou de nouveauté mais dans sa catégorie ça fonctionne bien c'est un film qui a son petit schéma qui cherche pas forcément à sortir plus que ça des gonds qui arrive tout de même à maîtriser une certaine idée de mise en scène alors que ça vient du documentaire ce qui pourrait rapidement donner l'impression qu'on va avoir un schéma bien bien classique de mise en scène pas du tout c'est très surprenant c'est super bien joué donc rien à perdre de Delphine Deloger si vous avez l'occasion de le voir en salle bah essayez ça pourrait vous plaire je pense en tout cas je trouve que c'est un joli petit film sur un sujet qui est tout de même assez complexe à aborder à plus